Générique Bonsoir, les électeurs des îles loyautées devront choisir parmi 8 listes pour les élections provinciales du 12 mai prochain. Au seuil de la dernière mandature de l'accord de Nouméa, quel bilan peut-on dresser en termes de rééquilibrage ? Tandis que les inégalités sociales se creusent, comment répondre aux besoins des populations locales ? Au-delà des priorités de chacun, nous aborderons aussi les enjeux de ce scrutin. Chacun des deux camps veut peser de tout son poids dans les discussions sur l'avenir du pays. Avant d'en débattre avec nos invités, coup d'œil sur cette présentation de la province des îles loyautées avec Éric Dufour. L'archipel des loyautées, situé au nord-est de la Grande Terre, rassemble quatre îles mais seulement trois communes, Cartiga et Rattaché-Alifou. Depuis 1868, les îles loyautées sont des réserves mélanésiennes intégrales dont la propriété est reconnue aux tribus. Avec 1980 km², elle est la moins étendue des trois provinces et aussi la moins peuplée, avec un peu moins de 20 000 habitants. L'assemblée de la province des îles, située à Lifou, est composée de 14 élus, dont sept siègent au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Depuis sa création en 1988, elle est administrée par une majorité indépendantiste. Dans la mandature qui s'achève le 12 mai, avec les élections qui vont renouveler les membres des assemblées provinciales et du Congrès, le président de l'Assemblée est Neko Népéoun, membre du FLNKS et de l'Union calédonienne. Il a également été le maire de Lifou de 2001 à 2014. Quatre groupes se répartissent dans l'hémicycle, huit élus pour le FLNKS, dont six unions calédoniennes et deux palicains, deux élus pour le LKS, deux également pour le Parti travailliste et enfin deux élus pour l'Union pour construire les loyautés. La politique provinciale est axée sur l'économie intégrée, avec un soutien à la production et à la commercialisation des produits agricoles et de la mer. Les îles conjuguent aussi le tourisme authentique et le haut de gamme. Le budget de la province des îles loyautées s'élève à 18 milliards de francs pour l'année 2019, une année qui sera marquée par le lancement ou la prolongation de chantiers d'équipement ou de rénovation d'infrastructures existantes. Voilà, et nous accueillons pour la première partie de ce débat les quatre groupes politiques sortant de l'Assemblée de la province des îles. Les quatre autres candidats qui ne sont pas représentés à l'Assemblée de province nous rejoindront tour à tour au cours de cette émission. À mes côtés, des candidats que l'on ne présente plus et un nouveau visage. Oméran Aislin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la benjamine des candidats, vous conduis la liste dynamique autochtone du LKS. Pourquoi cet engagement en politique ? Déjà avant tout, c'est un devoir de mémoire. Et c'est pour lancer une nouvelle alternative à la politique d'aujourd'hui et de demain. – Et on précisera que deux femmes sont tête de liste dans la province des îles Loyauté. À vos côtés, Louis Cocha-Oreguet, président du Parti Travailliste. Vous conduisez la liste du même nom, bonsoir. – Bonsoir. – Alors après votre non-participation au référendum du 4 novembre dernier, ne craignez-vous pas votre sanction d'un électorat des îles majoritairement indépendantiste ? – Non, bien au contraire, c'était une position mieuxment réfléchie. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir si c'est nécessaire. Mais avant de continuer, permettez-moi quand même de saluer les gens qui nous regardent. Je voudrais faire un petit coucou en particulier à nos militants dans nos QG et en particulier au QG de la Vallée du Thier. Voilà, merci. – Merci, Charles Wachettine, vous êtes le chef de file du Palica des îles. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors pas de liste unitaire FLNKS aux Loyautés pour, je cite, ratisser large. Au final, ce sont six listes indépendantistes qui se présentent. Cette désunion n'est-elle pas le signe d'un échec des grands partis vis-à-vis de la jeunesse notamment ? – C'est d'abord le choix de tout un chacun. Nous, nous sommes membres du FLNKS et nous avions décidé à l'issue d'un congrès qu'au moins les partis constituants le font, donc se retrouvent avec deux partis qui partiraient en course pour les élections qui arrivent. – Voilà, nous verrons plus loin dans cette émission que cette désunion concerne aussi le camp non-indépendantiste. Également avec nous sur ce plateau, Jacques Lalier qui conduit la liste UCFLNKS, majorité sortante de la province des îles. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors votre candidature peut surprendre, sachant que vous avez toujours conduit des listes, on va dire concurrentes, à celles de l'UCE. Comment ce choix de la tête de liste de l'UCE s'est-il porté sur vous ? – J'ai mené effectivement des listes parallèles pour me maintenir en politique parce que c'est dommageable mais les listes c'est 1, 2, 3, on ne pouvait pas faire 1, 1, 1. Donc à partir du moment où on a des personnalités politiques là-haut, il fallait… Mais pour pouvoir être candidat à ces listes, il faut être en… – Recevoir une investiture. – Il faut recevoir une investiture, il faut en règle au niveau des cotisations et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai été proposé par les comités locales, puis après par la COMEX, la commission exécutive qui examine les candidats et puis après… – Le comité directeur de l'État de l'État. – Confirmer au comité directeur de POUIA à 87%. – Merci. Alors vous appartenez tous les quatre donc au groupe politique sortant des dernières mandatures à la province des îles. Arrêtons-nous un instant sur le bilan de la provincialisation. Jacques Lallier, le président sortant, Nekone POU, n'a commandé un audit pour dresser le bilan de la gestion provinciale. Quelle est votre principale satisfaction ? – Déjà qu'il a eu le courage de commander cet audit, puisqu'il s'aurait tiré, on aurait pu croire qu'il partait sans faire de bilan. Donc c'était d'abord important pour nous, puisqu'on doit repartir sur ce mandat qui est pour nous un mandat très politique. – Donc en termes de réalisation ? – Donc en termes de réalisation, ce n'est pas seulement le bilan du président actuel, c'est le bilan de tous les indépendantistes qui ont présidé la province des îles jusqu'à maintenant. et je pense qu'on a fait le minimum en province des îles. Maintenant, il faut peut-être avoir une gestion politique pour essayer de répondre aux insatisfactions qui sont sorties du bilan et corriger, puis peut-être avoir une autre animation au niveau de la gestion, au niveau de la présidence de la province des îles. – Un nécessaire changement de gouvernance à la tête de la province. – Un changement de gouvernance, et donc avec… – C'est pourquoi Neko Népéo ne se représente pas à la fonction de président. – Voilà, il dit lui-même qu'au bout de 15 ans de présidence de province, il faut changer pour donner une nouvelle dynamique. C'est un peu ce qu'on a avancé sur notre programme, c'est ambitionnant un horizon nouveau. – Alors, on va en reparler, si vous le voulez bien. Par rapport au programme, Charles Wachitine, c'est un bilan que vous partagez avec l'Union calédonienne. Dans ce qu'il y a de positif, voilà, on dit que… – La dernière mandature, effectivement, notre groupe a rejoint l'exécutif, donc on partage tout à fait ce bilan. Mais ce bilan-là, nous l'inscrivons dans le cadre du bilan de la provincialisation. Je crois qu'aujourd'hui, la province des îles peut se satisfaire des réalisations qui ont été effectuées depuis la provincialisation, et donc depuis les années 80. D'ailleurs, ce que nous proposons pour cette mandature, nous l'inscrivons dans le prolongement de ce qui a été réalisé. Aujourd'hui, le constat, il est quand même le suivant, et je crois que ce serait de mauvaise foi de ne pas considérer qu'il y a eu des réalisations. On voit qu'aujourd'hui, il y a des établissements publics dans les trois communes avec les difficultés que connaît la province, notamment liées à sa double insularité. On a des ports, on a les aérodromes qui permettent la circulation des hommes et des biens. Nous avons les écoles, nous avons des collèges, un lycée aujourd'hui en province des îles, et nous souhaitons qu'on aille aussi plus loin, donc en matière de formation, sur le plan notamment de la santé des centres de soins, des dispensaires. Donc je crois que... Beaucoup de choses ont été faites. Heureusement qu'il y a eu de la provincialisation et qu'on soit sortis de la concentration du pouvoir, notamment à Nouméa, et tenus par nos adversaires politiques. Donc je considère que c'est plutôt une bonne chose. Beaucoup de choses ont été réalisées, mais il reste encore beaucoup à faire. Oméra Naislin, quelle est votre analyse ? Bilan satisfaisant ou pas pour le LKS ? Alors comme disait M. Wachettin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment les infrastructures, après la gestion institutionnelle de la province des îles, administrative, financière. Le bilan, il y a des choses qui ont été faites, mais beaucoup de choses encore à développer et peut-être revoir aussi le modèle, le modèle comment il a été fait pour que ceci soit adapté à notre environnement. – Louis Cotra-Urigueil, le parti travailliste dresse un constat sévère de la provincialisation au niveau pays. Pour les îles, dans quel domaine le bilan en termes de rééquilibrage est-il négatif selon vous ? – Alors il y a deux lectures. Il y a une lecture générale. Et pour nous, à l'échelle des pays, pour nous c'est un bilan qui n'est surtout pas positif. Je dirais simplement que, pour ce qui nous concerne, de notre point de vue, après toutes ces années de provincialisation, et c'est le point de vue aussi de quelqu'un qui est un signataire de l'accord Audino de 88, l'accord de Nouméa a été, pour moi, je considère que c'était une catastrophe pour le peuple kanak. Et sans doute que… – À quel niveau ? – Au niveau des flux migratoires, au niveau de la discrimination vis-à-vis des kanaks, au niveau de l'emploi, à tous les niveaux. Mais ça c'est, sur un plan général, comme je le disais, revenir au bilan de la provincialisation, au niveau de la province des îles. Effectivement, il y a des choses qui ont été réalisées, et je dirais que, heureusement, parce que c'était l'objet de la provincialisation, le partage du pouvoir et le rééquilibrage. Maintenant, qu'est-ce qui en ressort finalement ? Parce que, s'il y a tant de choses de réalisées, les gens devraient se sentir bien. Or, le sentiment de la population n'est pas celui-là. Il y a une sorte de, comment dire, de point de vue de non-satisfaction par rapport à ce qui se passe au niveau des provinces. Et je crois que c'est ce qui a beaucoup manqué, ce lien avec la population, pour informer, pour expliquer, et puis associer davantage. Je pense que ça va faire partie des choses importantes à faire pour faire coller au mieux la population à son institution proche. – Ça veut dire qu'on en a trop fait au niveau infrastructure, mais qu'on a un peu délaissé l'aspect humain. – Clairement, oui. – Oui, à ceux qui veulent… – Ben, je pense qu'il manque un certain lien, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et ça va être l'un des enjeux de cette élection, faire en sorte que la population se reconnaisse dans ce qui va se faire. Alors évidemment, il faudra prendre des engagements et derrière les tenir, les respecter. Et ces engagements doivent s'inscrire, je parle au niveau de la province des îles, doivent s'inscrire dans une démarche plus large au niveau du pays, parce qu'on arrive finalement au terme de l'accord de Nouméa et qu'est-ce qui va en sortir de là ? Et je crois que c'est ça aussi l'enjeu qu'il y a aussi à travers ces élections-là. – Omirana Islin, vous acquiescez, vous êtes d'accord avec les propos de M. Oregueil ? – Ben voilà, il y a des choses qui ont été faites, comme il a été dit. Maintenant, comme vous disiez aussi, c'est l'homme, l'être humain aussi, dans tout ce qui a été fait, comment aujourd'hui il se sent, comment il se reconnaît dans toutes ces infrastructures, notamment on parle des unités de conditionnement, on parle de la déchetterie, etc. Donc comment ces personnes-là se voient à travers ces projets d'infrastructures, de développement ? Et bien sûr, aujourd'hui, on remarque que malgré tout, il y a quand même des écarts sociaux, avec la population des personnes encore des îles, nos populations qui n'ont pas de bloc sanitaire, qui encore, pardon, mais voilà, se douchent encore dehors, etc. Donc ces écarts sociaux-là sont réels, et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire à ce niveau-là. – Alors pour revenir à l'audit qui a été commandé par la majorité sortante, dans ce qui a moins bien fonctionné, la structuration du tissu économique aux îles, Jacques Lallier, pourquoi est-ce que c'est si compliqué à réaliser ? Il y a des difficultés liées à l'insularité ? – Il faut, déjà, moi, je l'ai dit souvent, que le circuit économique, le circuit financier, il va de l'extérieur vers Nouméa et de Nouméa, notamment vers les îles, et il repart. Donc effectivement, on peut dire que c'est difficile d'installer un tissu économique, mais j'ai déjà dit que… – Ça prend du temps, ça s'inscrit dans la durée. – Les présidents qui ont pu mettre en place des choses, il ne faut pas non plus fermer les yeux sur tout ce qui est secteur santé, par exemple, avec les moyens de voir, puisque vous savez que la Nouvelle-Calédonie a deux hôpitaux, enfin, trois hôpitaux au nord et un hôpital au sud avec l'hôpital privé, et la province des îles ne se débrouille qu'avec ses moyens de voir. Peut-être qu'on a des petites touches à faire au niveau de la coordination, notamment des prises en charge, mais je parle de santé, je parle… On n'a qu'un lycée, on a trois îles… – Alors justement, dans un contexte budgétaire restreint, on notera l'excédent d'un milliard de francs dans le résultat 2018 du budget de la province des îles. Quels sont les gros projets qui pourraient en bénéficier en termes d'investissement, par exemple ? – Non, l'avenir, c'est un avenir qui, pour moi, doit être géré politiquement. Jusqu'à maintenant, effectivement, que ce soit depuis M. Calleuil, en passant par M. Nessine, sous la houlette de M. Simon Ducotte, en tant que président de la commission des finances… – Tu auras l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. – Oui, mais en remercie, oui, et aujourd'hui, M. Néperoune, je crois qu'il faut bien qu'on se dise que beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. On peut citer des tas de réalisations, mais effectivement, il y a une nouvelle dynamique à impulser pour pouvoir coordonner les choses, avoir des partenariats. Nous, on a beaucoup à s'investir dans le partenariat avec les églises, avec l'écoute du miel, pour qu'on ait un même discours, parce qu'on s'occupe des mêmes personnes. On veut, au niveau financier, on veut avoir des partenariats, mais gérés par partenariats, rien, on signe seulement les conventions, on verse des budgets, puis on ne fait plus rien. Donc, non, nous, on veut piloter politiquement les choses. Les élus, ils ont peut-être voté aussi des bonnes choses, mais peut-être que l'organe administratif est peut-être un petit peu fatigué par rapport au fait que c'est toujours le même président qui a géré pendant cinq ans, mais lui, il l'a dit. – Oui, il le reconnaît, il a fait son autocritique. – Voilà, il a fait son autocritique. – Charles Wachettine, vous êtes… – Aujourd'hui, il redonne un nouvel espoir, une nouvelle donne. Il faut le saluer parce qu'il se retire. S'il ne se retirera pas, peut-être que la majorité… – Et donc, vous dresser à Milan, c'est satisfaisant. – Alors, c'est à restaurer la même chose et puis c'est suffi à ce qui a déjà été décidé. Mais par rapport à toutes les critiques qui ont pu être faites, moi, en tout cas, si les élections sont en notre faveur, on est là pour changer le cours des choses. – Et on en reparlera tout à l'heure, c'est promis. – Oui, Charles Wachettine, par rapport à ce bilan. – Oui, je crois qu'il y a des contraintes. Il y a des réalités, il y a des contraintes objectives dont on doit tenir compte. La question, notamment, des moyens dont dispose la province, en est une. Moi, je crois que ce qui s'est fait, et moi, je le redis, donc, il y a 40 ans, on n'avait pas tout ça. Nous, on fait partie de ces générations de personnes. On n'avait ni l'eau, ni l'électricité, même si parfois ça relève de la compétence de la province. Mais il y a des contraintes objectives quand je parle de… C'est lié notamment à la gouvernance. La province des îles, c'est une collectivité, donc, qui travaille avec d'autres collectivités, et je pense notamment aux communes, avec des compétences particulières. Donc, il faut trouver les moyens pour permettre, donc, en toute cohérence, de proposer des opérations qui participent au développement. C'est une grande difficulté. Donc, nous, dans ce qu'on propose là, c'est qu'effectivement, qu'on mette en place des instances de concertation, à l'endroit notamment des autres collectivités. Et s'agissant des opérations pour l'aménagement, on a déjà initié avec l'opération Habitat, mais il me semble que là aussi, il faut qu'on revoie les outils dont on dispose pour porter le développement de la province des îles. C'est une réalité. – Ce n'est pas tout l'objet ? – De la même façon qu'il faut, la province des îles, c'est aussi des autorités coutumières, avec parfois des règles de fonctionnement qui ne sont pas toujours les mêmes. – Quand on va 19% foncier. – Donc là aussi, il faut qu'on s'attache à nous rapprocher d'eux, parce qu'on ne peut pas faire le développement sans le raval, parce que la province des îles, c'est d'abord des terres coutumières, avec une autorité. Donc on dit qu'il faut pouvoir traiter ces problèmes-là si on veut aussi régler les problèmes qui touchent le quotidien des gens. Et on est d'accord, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des inégalités, mais liées, moi j'allais dire, d'une certaine manière, en dehors de la gestion de la collectivité, liées à cette chape qui s'impose un petit peu aussi à nous. Quand on sait que, s'agissant notamment des moyens dédiés aux collectivités, nous n'avons pas toujours la maîtrise, parce que c'est la nouvelle qualité. – Il y a une double compétence ? – Oui, il y a les doubles compétences. – Qui freinent la mise en place de projets. – Souvent, ceux qui sont au pouvoir ou aux manettes à ces endroits-là ne font pas forcément attention à ce qui se passe dans les endroits les plus isolés et surtout dans les petites collectivités comme la province et les communes. – Alors vous restez avec nous, nous passons à présent la deuxième partie de ce débat. Quelles sont les priorités de chacun pour ces élections provinciales et surtout quels projets de société pour la sortie de l'accord de Nouméa ? Avant d'en parler, nous accueillons sur ce plateau deux candidats, Germaine Némia-Bischop et Jean-Éric Nahoué qui s'installent. Germaine Némia-Bischop, bonsoir. – Bonsoir. – Vous conduisez la liste du MNIS, le mouvement néo-indépendantiste et souverainiste qui a fusionné avec votre formation le Rassemblement autochtone. Alors vous étiez une proche de Nidoïch Naïslin. Pourquoi avoir rejoint le MNIS plutôt que le LKS ? – Alors j'ai rejoint le MNIS pour d'abord deux grandes raisons. C'est la fraîcheur et la conscience politique de ce jeune mouvement et aussi des idées qui sont loin d'être, comment on va dire, idéales. Ça veut dire qu'on est capable de les réaliser. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la reconnaissance d'une femme qui a combattu la valeur de la femme déjà, qui s'est investie en politique. Il faut savoir que depuis l'âge de 15 ans, moi j'étais déjà parmi les grands, comme M. Kouchawri Gay, parmi tous ces vieux-là. Donc j'étais là, j'étais au milieu d'eux. – Militante de la première heure. – Militante de la première heure, toute jeune, j'avais 15 ans. Mon travail était d'aller conscientiser, comme me disait M. Nestlé, mon oncle, d'aller conscientiser la population non canaque et les faire admettre la viabilité de l'indépendance. Ça c'est… Et j'ai retrouvé, j'ai retrouvé cette joie de vivre, cette joie de militer en politique grâce au MNIS et surtout à travers le collectif que je salue et que je remercie beaucoup. – Merci Germaine Lemia-Bishop. Jean-Éric Nakhoué, donc vous êtes tête de liste calédonien ensemble pour une nouvelle vision des îles. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors pourquoi un retour des non-indépendantistes à l'Assemblée de la province des îles est-il primordial ? C'est un peu l'enjeu de cette élection pour votre parti ? – Oui, bien sûr. Donc en fait, je fais campagne dans ces élections pour que les non-indépendantistes, qui se sont fortement exprimés aux loyautés, 2 305 loyaux de siens ont dit non à l'indépendance lors du référendum du 4 novembre dernier. Donc c'est pour qu'on puisse retrouver une place dans l'Assemblée de la province et au congrès du territoire. C'est pour nous l'enjeu de ces élections. C'est vraiment le point central. Et pour y parvenir, nous présentons une liste d'union avec le rassemblement de Jeanne-Ukewe, le RPC de M. Roland Nikkein, le MPC de Mme Nahuya Marinette. Et un seul n'a pas voulu de l'union. Et nous l'aurions tant. C'est M. Simon Loué-Côte et de l'Avenir en Confiance. – Qui tire une deuxième liste non-indépendantiste pour ces élections provinciales du 12 mai. – C'est cela. – Alors, une réaction peut-être, Louis-Côte-Chauré Gueye, sur cette configuration pour le 12 mai avec autant de listes aux îles ? – C'est la preuve d'une vitalité démocratique, on va dire. Après, par rapport aux enjeux, je pense que c'est quand même important de bien analyser les choses de façon à ce que… Ce qui me paraît important, c'est qu'au niveau de nos fondamentaux politiques, et notamment s'il concerne les indépendantistes, que ce soit préservé, que ce soit gagnant. Je disais tout à l'heure que le constat d'une manière générale sur l'accord de Nouméa, je disais que c'était une catastrophe pour le peuple kanak. C'est parce que, il n'y a pas que moi qui le dit, c'est un nombre de domaines. Il y a une sommité comme Samuel Goroona, docteur en économie, qui le dit aussi à travers ses rapports. Et ça, ce sont des choses quand même qui sont réelles, qui sont concrètes. Et je pense qu'il nous appartient d'en tirer les leçons. Et moi, je regrette qu'au niveau des indépendantistes, on promette un certain nombre de choses à chaque campagne électorale. Et puis finalement, quand on est dans la gestion institutionnelle, on oublie. Et c'est pour moi quelque chose qui est grave. Et donc, par rapport à ces élections, moi, j'ai beaucoup de respect. Je connais beaucoup de qualités. Anna Roué, c'est un petit jeune de l'Ossie. Et c'est quelqu'un qui est assez compétent, on va dire, qui a une bonne vision. D'ailleurs, tous ces jeunes-là qui arrivent sont un bel espoir pour la province des îles. Là où je suis en désaccord total, c'est qu'ils représentent un parti comme Calédonie Ensemble, qui pour moi est un parti anti-canac. Alors c'est vrai qu'à l'instar du fait RPCR, il y a toujours eu des canacs qui ont été à des postes de responsabilité dans ces partis et dans les institutions grâce à ces partis. Maintenant, sur le fond de la politique qui est pratiquée. Et moi, j'ai des tas d'exemples comme ça. Ne serait-ce, je veux simplement citer un exemple lorsqu'il s'agit de nommer des diplômés canacs compétents. Mais c'est la guerre avec Philippe Germain de Calédonie Ensemble qui ne veut pas nommer les gens. Je reprends le cas de Célefène Georges pour la DIT3T. Il avait l'aval de tout le monde et le président Calédonie Ensemble refusait. – Monsieur Narcouille se fait réagir. – Et ça pour moi, je ne sais pas, il va me dire quoi. Parce que je veux dire, c'est quand même le président Calédonie Ensemble et c'est un exemple concret. Et ça pour moi, c'est révélateur de cette vision politique qu'il faut combattre. Et moi, je suis là pour le faire. – Oui, non, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Koucha aussi. Mais je ne peux pas laisser dire ça. Calédonie Ensemble, c'est un parti pluriethnique. Je me retrouve bien dans ce parti-là avec les idées, avec l'envie d'une grosse autonomie. Une émancipation, bien sûr, très, très large, mais toujours au sein de la France. On aspire à une autonomie énergétique, alimentaire et économique. Donc, derrière, on est bien représenté quand même. On a un sénateur qui est quand même Canac, Gérard Poitja, qui est de Calédonie Ensemble. Voilà, on a plein d'exemples comme ça. Si vous assistez à un de nos congrès, vous verrez la pluralité de ce parti-là. – Omaira Naïslin, votre liste, en fait, il y a eu une tentative de fusion avec la liste menée par Monsieur Koucha-Régué, le parti travailliste. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? – Après, c'est les stratégies politiques, on va dire, mais la dynamique autochtone s'inscrit vraiment dans une ouverture, une stratégie d'ouverture, des nouvelles alternatives, des nouveaux visages, des jeunes, des femmes. Et pour justement cette nouvelle mandature qu'on aimerait travailler avec, bien sûr, nos aînés, mais apporter de la fraîcheur et des nouvelles idées aussi concrètes et notamment en s'appuyant sur des projets de réussite comme Seréino Négoné, la première usine d'extraction de centales des îles Loyauté qui travaille avec des investisseurs européens et qui exportent à l'étranger. Donc c'est sur ces projets concrets, des projets de réussite là qu'on aimerait s'appuyer et apporter justement cette nouvelle dynamique avec cette jeunesse. – Au niveau de la majorité à la province des îles, vous accompagneriez ce genre de… – Je respecte le choix des autres de faire des listes, mais au moins pour la mouvance indépendantiste, nous, on y a répondu à cette préoccupation de la jeunesse de se prendre en main. Dans notre liste, je veux bien l'indiquer comme telle, nous avons au moins sur les 24 élus, nous avons quatre personnes qui ont entre 60 et 64 ans, cinq personnes qui ont entre 50 et 60 ans, et le reste entre 30 et 40 ans. Je crois qu'il est… – Enfin, nous, on a estimé qu'il est important qu'il y ait un tuilage qui se fasse entre les générations, précisément au nom de la mémoire du combat politique. Les jeunes, effectivement, ils ont des compétences, mais ils peuvent mettre leurs compétences à disposition de ce qui se fait sur le plan politique. Je pense que parfois, quand on voit parmi eux des compétences avérées et qu'on se lance aujourd'hui dans la sphère politique, sans forcément qu'il y ait ce recul nécessaire, moi, j'ai bien peur qu'eux-mêmes, ils soient en train de se griller dans le champ politique et peut-être pour eux-mêmes, par rapport à leur propre parcours, si demain, ils veulent prendre les choses en main, que là, il s'est pris un chemin qui ne soit pas le bon. – Alors, Germaine Emia-Bischop, dans vos propositions, vos priorités, vous plaidez pour l'instauration d'un revenu solidaire d'insertion pour les foyers les plus démunis. Expliquez-nous en quoi ça consiste. – Alors, le foyer solidaire d'insertion va être prélevé sur la fiscalité redistributive. Ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure d'un milliard d'excédents. On pourra mettre la priorité sur le social. Il faut rappeler que le RSI doit être un droit social. Il n'y a pas de contrepartie. À la différence du RCL ou du RIL, le RIL demande une contrepartie. Et c'est ce que nous voulons instaurer, non seulement pour la province des îles, mais aussi pour tous les territoires de l'Union européenne. – Vous estimez que les aides qui existent actuellement sont insuffisantes ? – Totalement, mais surtout qu'on ne respecte pas le droit humain. On a une population, c'est-à-dire, quand on parle des 12 000 qui sont sous le seuil de pauvreté, 12 000 personnes, ces 12 000, ils pratiquement n'ont rien en fin de mois. Donc, ce n'est pas normal. Alors que, quand on voit qu'en France, le RSA, c'est un droit minimum d'insertion des gens. Donc, on dit qu'ici, il faut aussi faire valoir ce droit. C'est inacceptable de voir des personnes qui n'ont rien en fin de mois. – C'est vraiment une des mesures que vous défendez. – C'est la mesure phare, oui. – Et Jean-Éric Nahoué, vous, oui, je vous en prie. – S'il vous plaît, je peux prendre la parole. Quand j'écoute, ça me rappelle Benoît Hamon. – Ça vous rappelle ? – Benoît Hamon, aux élections présidentielles, ils sont en étalé, ils ont disparu. Je dis, il faut être sérieux. On est aujourd'hui face… Là, je regarde… – C'est une mesure qui n'est pas réalisable ? – Non, mais en plus, il y a beaucoup d'aides sociales qui sont mises en place. Mais je regardais Loulou, parce que, à un moment donné, on ne pouvait pas aller manger dans un restaurant parce qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas que les canards qui rentraient. Donc à un moment donné, on a lancé le réveil canard. Ça, c'était clair. Aujourd'hui, on est mangé par cette société d'une société de consommation qui fait que, oui, on va surfer. – Ce n'est pas la solution pour vous de mettre en place… – Ce n'est pas la solution, mais moi, je pense qu'il faut que la jeunesse se remette en cause par rapport à cette logique de dire qu'il faut tout servir à table. Et puis, dans notre conception de la société canin, les jeunes sont normalement les piliers de la vie tribale. Donc aujourd'hui, on est en train de changer. Parce qu'effectivement, les gens sont diplômés aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens qui sont sacrifiés. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Et cette réforme, ces dispositions étaient mises en eux pour pouvoir justement les accompagner. Et donc, il faut que la réflexion soit encore plus profonde. Il ne faut pas que la pensée occidentale prédomine sur notre… Là-bas, en Provence, c'est 99% du monde canin. Et 99% de fonciers qui appartiennent… Et donc, ce n'est pas suffisant. Je sais bien, vous avez envie de donner la parole à… – Je suis désolée, mais chacun a un temps de parole imparti. Et on est obligé de faire tourner la parole. Et on n'a pas beaucoup entendu M. Nakhoué. – Merci, parce qu'il a pris son temps à parler de Simon Lecote. – Jean-Éric Nakhoué par rapport… – Je veux dire quand même qu'il faut… Et c'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent. Mais moi, on préconise une gestion politique pour pouvoir pister les problèmes qui ont été relevés à partir du bilan. Un pilotage politique, une réflexion sur que va devenir la province des îles demain. Oui, ça va être quoi, ça va toujours… – Alors, on était vraiment sur les aides sociales pour les familles démunies. – Oui, Jean-Éric Nakhoué, dans ce domaine, est-ce que vous avez des priorités ? – Il y a des aides sociales que la Nouvelle-Calédonie donne et puis il y a des aides sociales que les provinces donnent. Les gens vont déplacer, il y a la Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse la parole, M. Nassoué. – Merci, M. Lallier. Oui, le social, c'est l'ADN de Calédonie Ensemble. Le minimum vieillesse, c'est Calédonie Ensemble. L'augmentation du SMG, c'est Calédonie Ensemble. Et là, dans nos projets pour le programme à venir au niveau pays, il y a quand même une augmentation de 17 000 salariés, c'est-à-dire ceux qui touchent 234 000 au moins, le salaire médian, quoi, qu'on va supprimer, on voudra supprimer les cotisations sociales dessus pour que les personnes aient plus de pouvoir d'achat. Ça leur donne jusqu'à 10 % de pouvoir d'achat en plus. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment l'ADN de notre parti. Et moi, je voulais plutôt appuyer sur le tourisme. Parce que ça, quand même, c'est la richesse. – Vous souhaitez que le tourisme soit le fer de lance du développement économique aux îles Loyauté ? – C'est ça, parce que c'est la richesse des îles, quand même. Donc, nous comptons déjà sur les structures familiales. Nous avons le Djerou Village, le Négouné Village, le Paralysé d'Ouvera. – Réalisé par la majorité. – Et enfin, pour compléter l'offre hôtelière aux îles, il y a le projet de Hilton de Ouadjabe. C'est quand même, on a de la chance, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc, dans ce cadre, nous, on veut relancer l'activité de formation hôtelière aux îles, comme cela existait autrefois à la tribu de Mou. Ça, c'est un des points qu'on veut développer au niveau touristique. Et nous avons aussi les croisières à Lifou et à Marais. Et nous voulons étoffer l'offre proposée aux croisiéristes par de nouvelles activités, ainsi aussi faire profiter un grand nombre de tribus, des retombées économiques à part de la croisière. – Alors, justement, en parlant de tourisme et croisière, Oméra Anaislin, vous travaillez dans le tourisme de croisière sur Marais. Que faudrait-il pour booster cette filière ? Et comment concilier ce type de développement avec la protection aussi de l'environnement sur place ? – Déjà, pour Marais, le tourisme de croisière, c'est 6 ans bientôt. Donc, on a beaucoup à faire encore. Donc, structurer, aménager. C'est vrai que c'est beaucoup de retombées… – Des retombées directes pour la population ? – Exactement, c'est beaucoup de retombées directes pour la population et induits aussi. Donc, le tourisme, comme disait M. Naroué, c'est vraiment une priorité aussi pour Dynamique autochtone, pour cette prochaine mandature, de redynamiser ce qui s'est fait. Donc, les accueils en tribus, par des formations, beaucoup d'accompagnement aussi, les tables d'autres. Donc, les accueils en tribus, maintenant, le modèle se développe en province sud. Mais ça a été initié, c'est important de le dire, par la province des îles. Et parce que, voilà, c'est justement notre richesse, le tourisme, l'agriculture aussi. Donc, la pêche à Marais. Voilà, Marais, l'agriculture, c'est 30 ans de la foire des îles l'année prochaine à Marais. Donc, au dernier salon de l'agriculture à Paris, l'igname de Marais était aussi exposé. Donc, nos îles loyautés regorgent beaucoup de ressources. Mais on voit que la surface agricole exploitée a beaucoup diminué au détriment de beaucoup de choses à côté. Et c'est redynamiser ces secteurs phares de la province des îles pour pouvoir, justement, que les populations puissent vivre de ces ressources-là. Alors, comment redynamiser, justement, ces... Déjà, c'est le modèle économique. Déjà, le modèle économique qui a été, on va dire, imposé. Parce que c'est pas... On voit que c'est la... Parallèlement à ce qui se fait en tribu. Donc, c'est ces projets-là où je disais... – Vous êtes d'accord avec moi, là ? – Les fêtes événementielles impulsées par les tribus. Donc, la fête de l'avocat à Marais, la vanille à l'ifou. Donc, c'est tous ces projets de réussite-là, faits avec les coutumiers, avec la société, pouvoir redynamiser et développer l'économie. – Louis Cochiorigay, vous souhaitiez réagir rapidement, s'il vous plaît ? – Oui, puisqu'on parle de tourisme de croisière, je voudrais faire un salut particulier à... – Comité de Wets. – À ceux qui ont été à l'initiative de ça, que ce tourisme connaisse un essor important. Et notamment, je parlais de Josiane Caimou, la fille de Viobao, qui était à l'époque, qui devait être ma colistière au municipal, et son père n'a pas voulu, parce qu'il souhaitait qu'elle se consacre au tourisme de croisière. Et c'est un résultat très satisfaisant. Aujourd'hui, on voit ce qu'est devenu la croisière dans les îles, puisque de l'ifou, ensuite, les gens sont partis initier aussi ce tourisme de croisière à Négonné, avec justement les gens du comité de foire de Marais, tout ça, de la mairie. Et c'est quelque chose d'intéressant, quand même, pour nos îles. Et maintenant, il y a un projet structurant derrière, au niveau des assos, un projet important qui est en attente de financement. Et donc, je crois que ce sera important que... – Pour avoir une place d'infrastructure pour l'accueil des croisiéristes. – Oui, oui, avec une sorte de village mélanésien. C'est un projet qui est très bien. Et donc, il faudra que ce projet-là, il soit réglé, il soit financé. J'entends parler, bien sûr, de l'hôtel 5 étoiles. C'est encore un élément de plus dans cette offre touristique. Mais j'insiste pour dire que demain, il faudra qu'on réalise, si on est au pouvoir à la province, rapidement compléter donc cette offre de Yasso. – Germaine Némia-Bichop, par rapport au tourisme ou une autre mesure que vous jugez prioritaire à mettre en place pour la province des îles ? – Alors, en plus du tourisme, de croisière, en plus des fêtes événementielles, je pense qu'il faut... Je suis toujours focalisée sur l'idée qu'il y a beaucoup de... Il y a la moitié quand même, plus de la moitié de la population îlienne qui ne mange pas sa faim, qui n'a pas un logement décent et pour lequel je pense qu'on ne peut pas parler d'indépendance canaque socialiste. Je dis bien, j'insiste sur le mot socialiste. Moi, je suis pour une indépendance socialiste. Je ne suis pas pour une indépendance tout court. Et j'y tiens à ce que cette majorité qui est marginalisée, qu'on enfin comprenne ce financement public et qu'on investisse sur cette population-là qui est concernée. Parce que je ne voudrais pas que... Parce que ce qui m'énerve dans cette population, c'est que souvent, ils vont toujours se retourner vers les grands partis. Et nous, quand on leur dit, mais allez, changez, changez. Le MNS, c'est changer. Aujourd'hui, il faut changer. On est à un an du deuxième référendum. Et qu'est-ce qu'il y a ? On est toujours en train de pleurer sur notre population. Est-ce que c'est ça, la conception de la province ? – Pour vous, le taux de pauvreté et les inégalités sociales... plus marquées qu'il y a quelques années. – C'est urgent. C'est une urgence, le revenu solidaire d'insertion. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens touchent presque un million et qu'à côté, il y a des gens qui ne vivent même pas de 2 000 francs par semaine. Je ne sais pas si c'est ça, l'indépendance canocque socialiste. En tout cas, il faut mettre la carte sur table maintenant. Il faut aller de l'avant. Il faut que la population comprenne que l'argent public, le financement public, c'est pour eux aussi. Ce n'est pas seulement pour des gestions d'hôtellerie, de grandes... Parce que moi, l'hôtellerie, c'est bien, mais c'est pour qui, cet argent ? Où est-ce qu'il va être investi le financement de la province ? Et alors que quand on parle de RSI, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce sera augmenter la production agricole. Ce sera augmenter la production des petits pêcheurs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va induire forcément à une augmentation de la production locale, agricole et vœuvrière. Et donc, on va valoriser cette économie verte qui est quand même utilisée par plus de 80% de la population hylienne. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect. – Merci. Alors, ces élections provinciales sont cruciales, puisqu'elles amorcent la sortie de l'accord de Nouméa. Une dernière question à vous, Germaine Nemia, Bishop et Jean-Éric Nahoué. Votre vision de la sortie de l'accord de Nouméa, comment est-ce que vous appréhendez cette dernière mandature ? Et les deux référendums qui sont prévus ? – Voilà, j'espère beaucoup à l'accession à la pleine souveraineté de notre pays. Je souhaite vraiment que nous puissions être en capacité d'autofinancement. Et c'est tout le projet de mouvement néo-indépendantiste et souverainiste. C'est dire qu'il y a de la richesse dans ce pays, mais elle est mal distribuée. Et il faut donc redistribuer cette richesse afin de permettre que tout le monde puisse avoir un mieux vivre dans ce pays. – Jean-Éric Nahoué, rapidement, sur la sortie de l'accord. – Oui, c'est dommage, j'aurais voulu parler aussi de l'agriculture qui est quand même, pour l'autonomie alimentaire de notre province, très très important. – Un des axes importants de votre campagne. Malheureusement, le temps qui nous est apparti est épuisé. – Oui, alors la sortie de l'accord, c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Elle peut être rythmée par deux référendums. Or, est-ce qu'il faut attendre 4 ans avant de parler de la sortie de l'accord ? Pour nous, la sortie de l'accord se prépare dès le lendemain du scrutin. Il faut restaurer les fils du dialogue en évitant les référendums d'opposition en faveur d'un référendum d'avenir partagé. Il est de notre responsabilité de chercher à engager ce dialogue. Comme l'ont fait nos vieux Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibahou, mais aussi mon père Robert Pauchat. Et je veux continuer à porter le flambeau qu'ils nous ont transmis. Il faut s'inspirer d'eux. C'est ça qu'il faut faire. – Merci. – Merci beaucoup. – J'ai eu l'air. 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 – Hélas, le temps passe très vite. En attendant, Louis Koucha-Réguet, une réaction à propos de M. Narcoué sur ce référendum d'avenir partagé ? – Oh mais c'est une couillonnade de plus. Je crois qu'il faut qu'on arrête de croire en ces belles paroles. J'aurais bien voulu y revenir tout à l'heure. – Comment ? – Il faut appliquer l'accord et rien que l'accord. – Non mais il faut regarder déjà le bilan de ce qui s'est fait. Et le bilan, il est complètement contraire à toutes ces belles paroles. Et moi, je suis ici en tant que canaque nationaliste. Et je disais tout à l'heure que je fais partie de ceux qui ont signé les premiers accords. Oudino qui a complété Matignon. Donc ce que nous avons fait là, c'était justement pour aller vers une émancipation pour ce qui nous concerne. Vu la situation dans laquelle on se trouvait. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Alors ce genre de référendum, je crois qu'il faut arrêter. On s'est fait déjà tromper. Lorsqu'au lieu d'aller au référendum de 1998, on a suivi la proposition de Jacques Lafleur d'éviter le référendum couperé. Il fallait avoir une solution consensuelle. Résultat des courses, ceux qui ont négocié l'accord de 1998, de l'accord de Nouméa, ils ont ouvert la boîte de Pandore en acceptant d'ouvrir le corps électoral, le référendaire qui était arrêté en 1988. Le résultat des courses, c'est que plus rien n'a été contrôlé par la suite par les indépendantistes. Donc nous, on sera présent dans ces élections, on sera présent après, pour rappeler ce que j'appelais moi tout à l'heure, nos fondamentaux politiques. Il y a tous les programmes que l'on met par rapport à ces élections, mais il y a surtout aussi nos fondamentaux politiques, on n'oublie pas. – Oméra Neistlin, sur la sortie de l'accord, vous aidez pour… – Finalement, j'aimerais en avoir la parole. – Nous avons une dernière partie. – Il faut aller jusqu'au bout, il y a eu la poignée de main, il faut aller jusqu'au bout. – Sinon, on va sortir. – Alors, nos deux invités ont pris place, Simon Louécotte et Nicolas Bollot, bonsoir. – Bonsoir, bonsoir. – Nicolas Bollot, votre liste unitaire qu'Anaki Génération regroupe majoritairement des jeunes de l'UCDESILE. Pourquoi avoir lancé cette liste parallèlement à celle de l'UCFLNKS ? – La liste unitaire qu'Anaki Génération, c'est une liste d'engagement. C'est une liste d'engagement, c'est tiré par l'ensemble des militants de l'Union calédonienne qui sont dans les structures de base du mouvement, qui sont inquiets aujourd'hui, qui sont inquiets de la situation qui se pose déjà à partir des structures politiques et même jusqu'à un niveau institutionnel. – Inquiets sur quel point précisément ? – Déjà à partir des structures du mouvement. C'est-à-dire que jusque-là, nos militants étaient un peu inquiets sur le fait que… Il y a eu des réactions, il y a des réactions à la base sur le fait que… – Bon, il y a une liste qui est tirée aujourd'hui par le chef de file, bien sûr, de la liste UCFLNKS. Il y a eu une réaction sur ça et en même temps sur la forme aussi et le fond de ce qui régit les statuts de l'Union calédonienne. – À vos côtés, Simon Louécotte, tête de liste avec nous. Vous conduisiez une liste unitaire non-indépendantiste en 2014 mais qui n'a pas passé la barre des 5%. Quel score espérez-vous obtenir le 12 mai sachant qu'il y a deux listes non-indépendantistes en lice en province des îles ? – Permettez-moi tout d'abord parce que tout à l'heure, alors que j'étais encore dans la salle derrière, on m'a cité trois fois sur le plateau. Est-ce que je dérangerais tant que ça ? J'ai notamment été accusé d'avoir été à l'origine de la cassure et de la non-réalisation de la liste commune entre les non-indépendantistes. Et c'était notamment le candidat de Calédonie Ensemble, le candidat indépendantiste de Calédonie Ensemble. Je ne sais pas si vous le savez mais sur le plateau de RRB, il y a quelques jours, il a clairement annoncé qu'il était indépendantiste. Et donc ça ne m'étonne pas. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des échecs de la province. Ça fait partie des échecs. Il faut se souvenir qu'en 1989, une des raisons pour lesquelles les accords de Matignon et Oudino ont été signés ensuite reconduits et renforcés par l'accord de Nouméa, c'est notamment pour l'émancipation des canards. Et ce que j'ai beaucoup regardé, c'est que les canards de Calédonie Ensemble n'ont pas été en capacité seuls de discuter. – Ils ont systématiquement été tenus par la main, voire c'est la bouche des autres qui ont parlé à la place des leurs. – Et vous avez eu l'occasion de vous exprimer d'ailleurs à ce sujet. – Nous aurions pu trouver quelque chose en commun, mais parce que ce ne sont pas eux qui ont décidé, qui ont discuté, on en est là aujourd'hui. Mais ce n'est pas étonnant parce que ce sont des indépendantistes, c'est très clair. D'ailleurs, Philippe Gomes l'a clairement annoncé, c'est un nationaliste. Et le candidat qui conduit leur liste aujourd'hui aux illoyautés l'a annoncé l'autre jour, il est indépendantiste. C'est clair. – Pour en revenir à ma question, quel score espérez-vous obtenir le 12 mai prochain ? – En tout cas, pour pouvoir passer la barre des 5% pour participer à la répartition, ça va de soi. Alors, est-ce qu'on va atteindre ? On fait le nécessaire pour y arriver. – Ne craignez pas que cette désunion, justement, vous porte préjudice. Non ? – Oui, oui, absolument. Nous, on va essayer de démontrer que malgré la désunion, on va pouvoir quand même tenir tête à tout le monde parce que finalement, nous sommes aujourd'hui les seuls non-indépendantistes qui concourront à l'élection en province des îles. – Alors, revenons donc sur les priorités de chacun pour ces élections provinciales. Jacques Lallier, si la liste UCF-LNKS remporte à nouveau la majorité aux îles, la première mesure que vous mettrez en place, elle concerne la jeunesse, c'est bien ça ? – Oui, c'est le… – Quelles mesures concrètes ? – Non, mais je me l'ai d'abord dit, je veux confirmer que je suis tête de l'UCC, parce que j'ai été confirmé par 83% de l'ensemble de l'UCC de la Nouvelle-Calédonie. Nous, on a… Donc, on est parti du bilan pour dire qu'il y a des problèmes qui ont été rélevés, des dysfonctionnements ou des textes qui manquent pour régir certains secteurs. Il y a le partenariat avec les coutumiers que peut-être qu'on n'a pas été assez loin pour discuter avant même qu'on élabore les projets. Donc, ça redarde autant la gestion des projets. Donc, il y a beaucoup de points qui ont été rélevés et à partir de là, j'ai préconisé qu'on puisse avoir une gestion avec des pilotes pour l'exécution des choses, des textes qu'on a dirigés. – Pour mettre en place les politiques publiques provinciales. – Voilà, pour piloter les politiques publiques qui vont sortir de ces axes, comme le premier axe, c'est la jeunesse, et on va mettre en place justement un groupe de projets qui vont projeter la province des îles et les régions de la province des îles, les projets dans 20 ans, 30 ans, pas seulement aujourd'hui. – C'est sur le long terme. – Voilà, sur le long terme, parce qu'il est important pour nous de savoir où on va. Après, aujourd'hui, je tiens quand même à me lever. – Attention, il ne vous reste plus beaucoup de temps, me dit-on dans l'oreillette. – Je n'ai pas beaucoup parlé, moi. – Et si on vous a beaucoup entendu en début d'émission. – Ce n'est pas sérieux, ça. Moi, je dis que le vrai problème, le vrai frein à la province des îles se trouve au Congrès. Et donc, il faut absolument qu'on change la donne au Congrès, la majorité au Congrès, parce qu'à partir de là, effectivement, on veut prendre des positionnements et changer le texte. – Je ne vois pas pourquoi le Congrès est important pour le développement de la province des îles. – Non, non, mais… – Charles Wachettine, Montalika… – Deux entités qui sont totalement différentes. – Monsieur Simon Lecôte… – Sur la même longueur, dont l'objectif, c'est d'obtenir la majorité au Congrès pour faire avancer les projets sur les îles ? – Oui, c'est un objectif partagé. Si on veut engager des grandes réformes, il faut qu'on ait une majorité au Congrès. Ceci dit, nous sommes là pour parler de la province. Et moi, je le redis, notre programme, notre programme que l'on… Il y a trois aspects que nous développons. Je l'ai indiqué tout à l'heure, le premier niveau, c'est la question de la gouvernance. On peut porter des politiques publiques pertinentes au profit des populations qu'à partir du moment où on traite la question de la gouvernance. Il faut… On leur a dit, on proposerait un certain nombre d'outils dont dispose la province, qu'il s'agisse des sociétés d'économie mixte, des GDPL, etc. Donc, aujourd'hui, on connaît les limites de ces outils. Donc, on serait tenté de dire, pour travailler en lien avec les communes, on serait tenté de proposer, par exemple, des sociétés publiques locales qui répondent mieux à la réalité des îles. L'autre niveau d'investissement, c'est la question de l'environnement. Je crois qu'on ne peut pas parler de développement de l'homme si on ne traite pas la question qui est centrale. On connaît la réalité de la province des îles, l'écosystème fragile. Il faut la question notamment de l'eau, qui est quand même une question vitale. Toute activité de l'homme doit se faire en fonction de cette… De ressources. De l'environnement. Donc, pour nous, il faut qu'on engage, effectivement, dans cette mandature, nous avons voté le code. On a mis en place le code de l'environnement. Il faut qu'on aille au bout des préconisations qui ont été formulées dans le cadre de ce code, qu'on traite notamment la question des déchets, etc. Et que, s'agissant notamment de l'agriculture, etc., qu'on se tourne vers une agriculture qui respecte l'écosystème. Pareil pour le tourisme. Tourisme de croisière, tourisme, on va dire, classique. C'est une potentialité de la province. Il faut qu'on arrive à faire du tourisme une vraie industrie. Parce que, pour le moment, les touristes, ils passent, ils mangent, ils dorment et ils repartent aussi. Il faut créer des niches d'activités qui permettent de rester. Et garder plus longtemps. Et puis, pour qu'ils dépensent leur argent chez nous. Oméra Naisslin, dans ce domaine, vos propositions. Effectivement, il faut concilier tourisme et environnement. Avec le tourisme de croisière, c'est des égros en jeu. Par contre, je peux dire que, déjà, par rapport à l'environnement, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre. Sur comment se concilier développement économique et environnement ? Au tourisme de croisière, il y a des choses qui ont été faites avec le service de l'environnement, avec des organismes. Et l'itra, oui. Voilà, il y a du travail qui a été fait, justement, pour voir la santé, mesurer la santé des récifs coralliens sur ces activités qui ont un impact sur l'environnement. Donc, à Marais, ça s'est fait. À l'IFO aussi. Après, il y a des choses qui nous dépassent. Le key trader, depuis tout ça. Donc, le code de l'environnement a été mis en place. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut encore beaucoup travailler. Mais voilà, c'est quand même des choses qui ont été faites avec le classement, justement, aussi des récifs du côté d'Ouva au classement mondial de l'UNESCO. Donc, voilà, il y a des choses qui ont été faites, mais beaucoup encore à faire. – Simon Loué-Cotte, dans vos propositions, vous plaidez pour une politique de transition écologique. – Écologique, oui. Mais moi, je souhaiterais dire aussi qu'en termes de développement, il faudrait qu'on brise le plafond de verre. Il faut qu'on arrête de pinailler en province d'Isle. – Les enjeux sont considérables. – Je ne veux plus qu'on soit réfugié derrière les compétences et puis derrière le Congrès. Les provinces ont des compétences propres, ont également des moyens. Vous avez rappelé tout à l'heure, dans le premier reportage que vous avez fait, 18 milliards le budget qui a été voté cette année. Mais ce n'est pas uniquement cette année. Ça fait quelques années que les budgets de la province d'Isle d'Isle, vous savez, moi, je n'ai pas lu le Congrès en 1995. – Il vient de saluer la gestion de Philippe Michel qui est faillie de l'Anson. – En 1995, écoutez bien, en 1995, vous avez constitué la coalition avec Nidoj Nessine et avec Amouchono. Je n'ai pas demandé au Congrès la permission de créer le RCL que quelqu'un a évoqué tout à l'heure ici. Je suis allé moi-même, avec Nidoj Nessine et Amouchono, négocier avec l'État pour que cette mesure soit créée, soit spécifique, qui est spécifique à la province d'Isle. Nous l'avons créée. Nous n'avons pas attendu les autres pour le faire. Je ne vois pas pourquoi systématiquement, il faut qu'on attende le Congrès. – Ce n'était pas la meilleure chose. – Il y a certes des choses qu'il faut attendre et qu'il faut faire ensemble, mais il y a des initiatives qui peuvent être prises par la province, elle, toute seule. – Lesquelles, par exemple ? – Le Code de l'environnement. Tenez, on a parlé tout à l'heure du Code de l'environnement. Où en est-on, Charles ? Où est-on avec le Code de l'environnement ? Qu'est-ce qui bloque encore ? Pourquoi ce Code de l'environnement n'est toujours pas adopté par la province d'Isle ? – Je vois que vous n'êtes pas bien au courant, mais le Code de l'environnement a déjà été voté. – Non, non, non. – C'est Basile Citré, il est à finir. Monsieur Le Côte, ça fait longtemps que vous avez quitté OUVS, vous n'êtes pas bien au courant. – C'est bien ce que je dis, où est-ce qu'on en est avec le Code de l'environnement ? – Je n'aimerais pas que vous… – C'est finalisé. – Vous êtes en train de raconter des histoires qui vont convaincre des gens ? – Monsieur Cochard. – Ce n'est pas possible, ça. – Il faut être sérieux, on parle aux gens des îles. – Oui, oui. – Je voudrais revenir sur… – Je voudrais revenir sur deux sujets que je viens d'entendre. Je vais d'abord revenir sur la majorité au Congrès et je me tourne, je suis un de mes deux collègues qui sortent en face. On ne peut pas se prévaloir du majorité au Congrès lorsqu'on se prie volontairement d'une possibilité d'avoir la majorité au Congrès. – Vous savez, vos partis ont décidé de ne pas associer le Parti travailliste à la liste unitaire du Sud sous prétexte de non-participation au référendum. C'est là un aspect d'une irresponsabilité politique majeure parce qu'il s'agit quand même de l'intérêt du peuple caninac. Alors, nous on a décidé, j'avais dit ici sur ce plateau ici à RFO, j'avais dit si on ne veut pas du Parti travailliste, on n'aura pas les voix du Parti travailliste. Donc nous avons mis en place une liste, mais jusqu'au dernier moment on a attendu cette stratégie unitaire. Alors, je vous renvoie cette responsabilité-là et j'aimerais bien qu'on arrête de… – On va renvoyer aux électeurs, c'est eux de choisir maintenant. – Non, 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 c'était la responsabilité des partis indépendantistes. – C'est un peu en retard. – C'est la responsabilité des partis indépendantistes de s'unir. Après les électeurs, ils votent après. Donc arrêtez de dire qu'ils voulaient gagner la majorité au Congrès. – On en est, c'est les électeurs qui peuvent choisir s'ils vont voter que vous voulez gagner la majorité au Congrès. Alors vous avez été incapables de créer les conditions pour ça. C'est ça que je veux dire. – Pour revenir à la province d'Ésile, je voudrais peut-être… – Répondre. – Oui, oui. – Je vous en prie. – Parce que la décision de ne pas associer le Parti travailliste aux élections, c'est précisément, vous l'avez relevé, c'est parce que vous n'avez pas voulu participer au référendum. C'est quand même l'acte qui nous permet de démontrer que nous, on a cette envie d'indépendance. Si on est indépendantiste, c'est une modalité qui est prévue par l'accord de l'Union. – Pourquoi croyez-vous que nous, on n'a pas l'envie d'indépendance ? Nous, on a estimé que ce référendum dit d'autodétermination, c'est un référendum bidon. – Je considère que tous les amis, de toute manière qu'on a eu jusqu'ici, on les a mis en étant minoritaires. – 97 000 non-Canaks pour 80 000 Canaks, qu'est-ce que c'est que cette liste électorale référendaire ? – Si vous aviez voté, on en avait 50%. – Pour un scrutin d'autodétermination, il faut arrêter de faire de la politique fiction, monsieur Lallier. – Nous, on a convoqué un congrès, on a analysé les choses, on a préposition. – Mais vous croyez que nous, on a pris les bonnes décisions ? – Aucun congrès, aucun congrès, ni de l'UCE, ni du Panika. – Mais si, on a dit qu'il faut que c'est des gens qui votent, oui, qu'on va faire ensemble. – Alors arrêtez de dire que vous voulez la majorité au congrès. – On va ramener le débat sur les provinciales. – Oui, mais on est là dans un débat politique, on est là dans un débat politique. Donc il faut dire la vérité parce qu'il y a la population qui écoute. – Alors pour revenir maintenant à la province, moi je pense que ce qui est important maintenant, tout à l'heure on a entendu, effectivement il y a eu un certain nombre de réalisations qui ont été faites et pourtant il reste toujours un certain sentiment de désaffection vis-à-vis de cette province. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore. Moi le jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui se plaignait du service de santé, il me dit mais comment ça se fait, on n'a pas de docteur, etc. Je crois que c'est important, la première chose à faire demain, pour ceux qui auront la majorité, j'espère que les électeurs nous feront confiance pour ça, il faudra faire un diagnostic sérieux de ce qui ne va pas dans tous les domaines et puis prendre des mesures. Il y a des mesures à prendre, des mesures très concrètes. Donne un exemple au niveau des métiers de la santé. – Je vois que vous n'avez pas lu le bilan. – Qu'est-ce qui empêche le bilan de quoi ? Quand il n'y a pas de médecin, on est dispensé à… – Je vois que vous n'avez pas lu le dernier bilan. – Ça apparaît dans le bilan ça ? – Bien sûr. – Et donc il faut mettre en œuvre une politique d'urgence pour sélectionner des jeunes qui ont le bac S chaque année et les envoyer en formation. – M. Simon Lecote qui était sénaté, il n'a pas pu changer le cours des choses. – À cet égard, une dernière chose. Je voudrais rappeler que, et je pense qu'il nous écoute en ce moment, M. Robert Zowie, lorsqu'il était président de la province des îles, il m'avait sollicité pour aller à Tahiti rencontrer le gouvernement de la Polynésie parce qu'on avait des problèmes pour nos jeunes au niveau de l'école d'infirmières de Nouville qui était exclue et donc pour mettre en place une relation avec l'école d'infirmières de Tahiti. Je suis allé, j'ai rencontré le président du gouvernement, le ministre de la Santé et je suis revenu avec un accord permettant donc à la province des îles d'établir cette relation pour les formations métiers de santé avec donc, comment dire, les établissements de santé de Tahiti. D'ailleurs ensuite une mission avec Mme Nada et M., je crois que c'est le frère de M. Chaklalié qui sont allés là-bas et ils ont établi ces relations. Il y a une filière avec, je crois, un établissement à Grenoble et tout. Et puis ça devait donc pourvoir la province des îles en matière de personnel de santé. Quelques années plus tard, il n'y a plus ça. Donc il faut reprendre les choses en main et avoir une politique volontariste dans ce domaine mais pas seulement, dans tous les domaines. – Alors en parlant emploi, pardon excusez-moi, en parlant jeunesse, emploi, Nicolas Bollot, c'est l'un de vos lettres motifs pour cette campagne. – Il n'y a pas entre les aînés et les responsables qui sont là, mais on sent que la mandature provinciale, elle est politiquement sensible. – Nicolas Bollot, vos propositions dans ce domaine ? – Aujourd'hui, il y a une génération qui est oubliée, aussi bien dans le débat que dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau de la province et de la province des îles notamment. pour dire qu'aujourd'hui, il y a un gros potentiel. À partir des îles, on a un gros potentiel, que ce soit au niveau des ressources, des ressources en elles-mêmes, des ressources naturelles, mais un gros potentiel, c'est la ressource humaine. Ce sont les ressources humaines. Et ce potentiel-là, il faut qu'on puisse la valoriser davantage, faire en sorte qu'on puisse encourager l'entrée dans le milieu du travail pour permettre qu'il y ait au moins une forte mobilisation autour des secteurs qui sont prioritaires en province des îles. – Quelles sont les mesures prioritaires que vous souhaitez impulser dans ce domaine ? – On aille déjà jusqu'à la province des îles, on fera un état d'élu avec la majorité. – La richesse des hommes ? – La province des îles a un incroyable talent, sa jeunesse. Il faut faire appel à ses talents, qui sont des talents cachés. Pour beaucoup d'entre les jeunes originaires des îles Loyauté, ils sont dans les administrations de la Nouvelle-Calédonie, à des postes à responsabilité. Ils sont dans les administrations de l'État, à des postes à responsabilité, dans les grandes entreprises calédoniennes, certains même dans des grandes entreprises françaises en métropole. Il faut faire appel à eux pour nous aider à penser autrement la province des îles, le développement de la province des îles. Quel objectif ? – Si on ne se préoccupe pas de ça, la jeunesse, on pourra toujours pleurer, chanter, dire que, etc. On ne s'en sortira pas. On a des ressources naturelles extraordinaires en province des îles. Il suffit de les mettre en valeur. Si nous, nous ne sommes pas capables, et nous l'avons démontré, pendant 30 ans, les 10 dernières années, moi, je n'ai pas été aux affaires en province des îles, je le regrette beaucoup. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont parlé de bilan, ils sont tous un peu responsables de tout cela. Il faut penser autrement le développement, il faut se définir à un nouvel horizon, de nouveaux objectifs pour la province des îles. Peut-être qu'on y arrivera à associer l'ensemble de la population, mais surtout cette jeunesse. – En matière de jeunesse, Oméran Aislin, vous avez des… – Je crois qu'il n'a pas bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque le premier axe sur lequel nous, on veut bouger aujourd'hui, c'est sur la jeunesse. – Vous aurez le mot de la femme, M. Lallier, je souhaitais entendre Oméran Aislin, s'il vous plaît. – Ça va nous permettre de réfléchir. Mais arrêtons de réfléchir, passons à l'action ! – M. Simon Lecôte, qui était seul, quelques années… – Oméran Aislin, sur la question de la jeunesse, de l'emploi, de cette matière grise qui quitte les îles. – Alors, je ne sais pas pour mes collègues qui sont là ce soir, mais moi, je suis une femme, je vis aux îles 99% de mon temps. Je vois tout ce qui se passe en tribu, les écarts sociaux, les jeunes qui n'ont pas de perspective, malgré qu'ils sont diplômés. Et par contre, parallèlement à ça, il y a des jeunes qui ont osé sortir le pari sur l'intelligence, à créer des sociétés pour pouvoir créer de la richesse, de la valeur, créer des emplois. Donc, il y a un modèle, un modèle de développement qui s'est fait en province sud, qu'on ne peut pas le copier en province des îles. – Non, pas du tout. – C'est une réalité. – C'est vraiment ce que pense Simon Lecôte. – La province des îles doit avoir son modèle de développement économique propre, avec, bien sûr, les autorités coutumières, les communes, etc. Il faut créer ces espaces de partage, ces espaces où nos jeunes, nos jeunes ingénieurs, nos jeunes chercheurs puissent aider, justement, les aînés et les politiques publiques à trouver ces alternatives pour pouvoir gérer notre province des îles au mieux demain. – Merci Oméra Naïstine. Nous allons entamer les dernières minutes de cette émission. Nicolas Abolo, par rapport à la sortie de l'accord de Nouméa, vous inscrivez donc dans la dynamique des résultats du 4 novembre dernier. En deux mots, votre projet pour la sortie de l'accord ? – Déjà, à quand est la fin de la période transitoire ? Parce qu'on est toujours dans des transitions, dans des transitions, dans des transitions. Aujourd'hui, il faut peut-être passer à l'acte pour dire que, quelque part, à partir des îles, on a les gros défis devant nous, vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de l'érosion, vis-à-vis de la surpopulation, vis-à-vis de… voilà, c'est tout ça. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'acte, qu'on arrête de dire qu'on est toujours dans une période transitoire. – Comment faire ? – Et comment faire ? Faire en sorte que tous les moyens qui sont mis à disposition dans les institutions aujourd'hui, dans les collectivités, qu'on puisse les mutualiser, faire en sorte que, voilà, l'ensemble de la population puisse y vivre, puisse servir de ses moyens et faire en sorte qu'on affiche le pays indépendant, qu'on participe, voilà, au pays indépendant, et qu'on arrête d'assister de la nation, quoi. Voilà, merci. – Simon Louécotte, un dernier mot, voilà. Comment abordez-vous cette dernière mandature et les prochaines consultations qui vont avec ? – On a entendu dire, là, sur le plateau, le développement des îles, on ne peut pas le concevoir comme en province sud. Mais vous pensez que tous les jeunes, que la province des îles a aidé à aller faire des études ? Elle peut entendre ce discours ? Que nous, on va rester dans notre modèle de développement des îles ? – Non, non, ce n'est pas ce qu'on a dit. – Ce n'est pas ce qu'on a dit. – Non, mais est-ce que les jeunes des îles qui sont allés faire des études, peuvent entendre ce discours ? Pourquoi leur sert-il d'aller faire de grandes, de brillantes études pour beaucoup d'entre eux ? Et revenir dans les îles, puis leur dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas mettre en œuvre vos savoirs, vos compétences, parce que tout simplement, parce que nous, nos îles, elles ont un développement qui est assez particulier, on va rester enfermés sur nous. – Excusez-moi, c'est juste un exemple à annoncer par rapport à ce que M. Louécotte disait, l'exemple de M. Waïkédré, qui est un ingénieur qui a été faire de langues études, qui est revenu chez lui, avec l'écoutumier, impulsé par l'écoutumier, de créer Serré-in-on-éon-é, qui est une première usine. – Dont vous parliez tout à l'heure. – Une usine. – Monsieur Wachettine, s'il vous plaît. – Et on devrait en faire davantage. – Au lieu de chercher du programme, pour faire son emploi. – La province des îles, il y a quelques années, a financé des études pour transformer les moteurs thermiques pour que ça puisse fonctionner avec de l'huile de copra. Il y a quelques années de cela. Je veux dire, ça fait partie de ce que la province des îles est capable de faire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? – Il faut aborder, selon vous, ces filières d'une manière générale. – Mais bien entendu. – Monsieur Charles Wachettine, c'est vous qui avez le mot de la fin pour conclure ce débat. la question de la formation. – C'est terrible, ça. – Toi, 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 toi. – De manière globale. La province des îles fait partie d'un ensemble, celui du pays. – Je ne sais pas. – Et jusqu'ici, donc, monsieur Le Bricotte l'a indiqué, depuis la provincialisation, aujourd'hui, on a des jeunes des îles dans tous les secteurs, partout, sur l'ensemble. On ne forme pas simplement pour que nos jeunes restent chez nous, de la même façon que nous, on souhaiterait que les jeunes qui sont formés en province nord puissent venir, en province des îles également, que ceux d'ici puissent venir pour mettre à disposition des collectivités leurs compétences. Je crois que la question de la mobilité est importante parce qu'ils participent à l'émergence, non seulement de la citoyenneté du pays, mais c'est ça qu'ils feront les nationaux de demain. Donc, sur la question en particulier de ces jeunes, il faut peut-être, pour pouvoir les capter chez nous, je crois qu'il y a lieu de travailler pour l'assise d'un tissu économique. Pour le moment, on a des niches comme le tourisme, etc. Mais je crois qu'il manque singulièrement la mise en place de petites entreprises artisanales qui participent au quotidien des gens. Quand on connaît les difficultés, moi j'ai une fuite d'eau, on n'arrive pas à trouver un plombier. Je n'arrive pas à trouver… – Garder ces jeunes. – Et la province peut aider par la mise en place. Il faut investir dans une structure qui accueille tous ces jeunes dans le cadre des pépinières d'entreprise pour qu'ils puissent travailler et traiter la question qui se pose à nos populations au quotidien. – Merci beaucoup, Charles Wachettine. C'est malheureusement la fin de cette émission qui était donc consacrée aux élections provinciales, aux îles loyautés. Je suis désolée, le temps qui nous était imparti est terminé. – Merci à tous en tout cas d'y avoir participé. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidée à la préparer. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre antenne et à bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada